bonjour aujourd'hui on va tester encore un produit de chez Vitex le Scrolic donc vous avez peut-être vu mes vidéos précédentes c'était juste là j'ai mis du Scrofarut et juste de l'autre côté en fait du Singlavit qui est un goudron là c'est encore un goudron végétal j'en avais déjà essayé il y a très longtemps mais là le bidon est presque fini donc pour le test ça va pas être terrible je vais vous parler un peu de ce que c'est et je vais vous montrer comment on le met puis bien sûr je vais mettre des caméras chasse juste en face pour pouvoir voir ce qui se passe alors là c'est un passage de plein d'animaux que ce soit aussi bien lièves, chevreuils, blaireaux, hérissons je ne sais pas, des oiseaux, il y a des jets qui viennent tout le temps et bien sûr les sangliers puisque là le but c'est pour les sangliers donc le truc je vous montre un peu plus ce que c'est le Scrolic et puis on le met en place Scrolic, le goudron sanglier facile à appliquer, appliqué entre 50 cm et 80 cm du sol sur quelques arbres minimum un arbre aux 50 hectares si possible déjà fréquenté par les sangliers environ 1 kg de Scrolic donc là point net 1,2 kg, 1,250 kg même qu'est-ce qu'ils disent encore pour mieux fixer le produit faire des saignées dans les arbres choisis et en remettre régulièrement pour renforcer l'odeur et compenser le prélèvement à la force qui se frotte les sangliers vous verrez que ça en retire nous conseillons de grouper dans un même secteur le Scrolic ou notre spécial sanglier avec le Singlavit le Scrode le Scrogonde le Scrogonde aïe le Scrogoud ils ont des noms chez Vitex c'est chaud, puis là j'ai un reflet j'ai le soleil en plein je sais pas si dans la caméra on se rend compte et le Scrofix les animaux préférants suivant la période de l'année l'un ou l'autre des produits alors c'est vrai qu'il y en a qui font des tests, il y en a qui vont vous dire ça fonctionne pas mais en fait selon la période de l'année il y a des produits qui vont attirer plus que d'autres bon là en ce moment il y a pas mal de marcassins il y a une lait j'ai l'impression qu'il est plein et il y a des mâles, il y a des jeunes, il y a des gros, des petits, il y a un peu de tout donc l'idée je vais pas le mettre sur un arbre là je vais faire différemment des autres fois vous allez voir, ça risque, si ça fonctionne comme je pense, ça risque d'être rigolo alors je me mets en place et je vous montre ça alors avant tout j'avais oublié de vous montrer les recommandations légales qui sont dedans je vais vous les lire quand même ne pas exposer le produit à une source de saleur donc forcément si vous jetez ça dans le feu ça va peut-être être pas terrible conserver hors de portée des enfants, conserver à l'abri des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'utilisation dans un local tempéré conserver l'emballage debout, bien fermé dans un lieu sec à l'abri de l'humidité et vérifier hors du gel et dans son récipient d'origine bien fermer l'emballage après usage, sinon on s'en fout partout bien vider la dernière utilisation ne pas réutiliser l'emballage éviter le contact avec la peau et les yeux le port de gants est recommandé bon bah vous verrez que comme d'habitude j'ai pas pris de gants je suis pas trop fragile, c'est surtout ceux qui sont fragiles je pense mais donc comme ils le disent mettez des gants si vous voulez alors je vais d'abord finir mon bidon qui est plus ancien comme il n'y a presque plus ça sera plus rigolo j'ai pris deux morceaux de bois donc la différence au lieu de mettre sur un tronc je vais le mettre sur des morceaux par terre les sangliers vont frotter, ils vont le déplacer j'ai mis deux morceaux de bois en espérant qu'il y en a au moins un des deux qui va rester parce que s'il l'envoie hors de portée de la caméra et bah ça va être moins bien allez c'est parti alors celui-là est assez vieux le bouchon est pas mal je vais voir, on va mettre vous voyez on a tendance à s'en foutre un peu partout normalement il faut pas alors s'il est vide ça va pas être terrible quand vous arrivez vers la fin, s'il reste pas beaucoup vous ouvrez le bouchon carrément je crois que celui-là il est vide petite remarque je pense que vous pouvez aussi mettre le bidon au bain-marie pour qu'il coule mieux ça c'est pas précisé dans la notice mais d'expérience c'est ça alors voilà tac là je l'ouvre je prends celui qui a jamais été ouvert je vais retirer l'étiquette pour pas qu'elle parte dans la terre ou dans l'herbe le bouchon je l'ai cassé j'ai eu un petit problème il est tombé donc sans le chauffer celui-là d'origine regardez comment que ça coule merde le plastique facile à étaler vous voyez j'espère qu'on voit assez bien sur la caméra en tout cas ça coule bien donc c'est merveilleux pour l'utiliser pour en foutre partout je range mon bout de plastique pour pas qu'il tombe et l'autre ma bouteille elle est vide alors je vais en mettre bien j'en mets un bon paquet là-dessus j'espère que ça va bien les énerver et puis j'en mets sur l'autre les sangliers sont là il y a dans la soirée avant la tombée de la nuit je suis descendu pour prendre en photo les chevreuils j'ai croisé tout un tas de marcassins et d'un sanglier qui se baladait qui venait d'ici apparemment j'ai récupéré les caméras hier soir juste avant qu'ils arrivent et finalement c'est dommage parce qu'hier soir ça a été un carnage de l'autre côté alors je prends un morceau de bois pour étaler comme je fais d'habitude il y en a qui prennent une spatule ou un gant et ça je vais le mettre donc au milieu mais je ne sais pas encore trop où parce que je ne veux pas non plus gêner le passage des autres animaux par contre c'est morceaux d'arbres et là ça va bien sentir alors j'en ai mis vraiment presque pas ils disent 1 kg 1 kg c'est quand vous n'avez pas de sangliers là j'en mets juste un peu pour la vidéo pour se marrer un peu quoi ils vont bouger les bouts de bois ça devrait être assez drôle donc vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne pour ne pas rater les résultats vous pouvez cliquer aussi sur la petite clochette pour recevoir une notification quand je mets en ligne une vidéo je vais essayer d'en mettre régulièrement minimum une fois par semaine mais peut-être même plus après c'est pas sûr ça va dépendre le temps que j'ai les vidéos c'est pas ce qui me manque j'en ai beaucoup d'avance avec plein d'animaux des trucs sympas mais voilà je vais essayer de mettre en priorité des trucs d'actualité comme là les tests pour que ça corresponde voilà voilà c'est mis donc je vais mettre en place les caméras et puis après on verra le résultat donc voilà j'ai mis le scrollic sur deux morceaux de branches une plus petite que l'autre à cet endroit juste en face il y a une caméra chasse donc ça va filmer comme ça ce qui se passe là il y a ça peut arriver de par là ça peut arriver aussi de là puis ça peut arriver de là-bas donc quand ils vont arriver bah forcément ils vont jouer avec les les morceaux d'arbre qu'à force de se frotter ça va bouger j'espère ne pas sortir du du champ d'action que ça soit toujours visible à la caméra mais ça on le verra bien par la suite alors une heure après avoir déposé les produits je suis allé me poster avec mon appareil photo à la tombée de la nuit pour essayer de voir si les sangliers allaient arriver ou non j'ai arrêté parce qu'il faisait trop de nuit et puis bah voilà peut-être dix minutes après mon départ le premier sanglier est arrivé il a l'air très surpris déjà de cette odeur de ces deux branches là pleine de goudon il comprend pas va-t-il se rouler dedans ou pas et bien j'ai laissé les caméras pendant deux semaines et vous verrez les résultats dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire à bientôt à bientôt